Qu'est-ce que le modèle américain ? Nous allons étudier le modèle américain. Nous verrons tout d'abord qu'il s'agit d'une démocratie libérale, avec une constitution ancienne et un système fédéral, un régime présidentiel avec une stricte séparation des pouvoirs. Nous verrons ensuite le capitalisme libéral, avec évidemment la liberté d'entreprendre, mais aussi un faible rôle économique de l'État et une faible réglementation sociale. Nous verrons ensuite que ce modèle comporte des valeurs consensuelles et un modèle culturel, en voyant les valeurs, puis ce modèle culturel. À la fin de la guerre de 1945, le modèle américain devient le modèle du monde occidental. Tout d'abord, c'est un modèle politique, puisque c'est celui du monde libre. C'est un modèle économique, c'est-à-dire celui du capitalisme libéral. Et c'est un modèle social, celui de l'American way of life. Voyons tout d'abord quel est le modèle politique, celui d'un régime présidentiel. La constitution américaine précise que le régime est un régime présidentiel, c'est-à-dire que l'exécutif appartient au président et à lui seul. Ensuite, le législatif a deux chambres, on l'appelle le congrès. La première chambre, c'est le Sénat, et la seconde, c'est la chambre des représentants. Puis il y a le judiciaire, avec la Cour suprême, et la préparation stricte des pouvoirs, ainsi que la présence de contre-pouvoirs. Tout d'abord, les États-Unis sont une fédération de 50 États qui ont chacun leur exécutif, c'est-à-dire leur gouverneur, leur législatif, c'est-à-dire leur assemblée. Et les lois peuvent différer d'un État à un autre. Simplement, chaque État est prié de respecter ce qu'on appelle les lois fédérales. Que reste-t-il au niveau fédéral ? Il reste la défense, la diplomatie, le commerce extérieur et la monnaie, qui sont les éléments basiques d'un État. La Constitution américaine est l'une des plus anciennes du monde, puisqu'elle date de 1787. Et c'est toujours la même actuellement. Elle comporte au début les dix premiers amendements qui forment le Bill of Rights, c'est-à-dire l'ensemble des libertés fondamentales. Le régime américain est un régime présidentiel, c'est-à-dire où le président représente tout l'exécutif. Essayons de comprendre. Par exemple, en France, l'exécutif, c'est d'une part le président et d'autre part le premier ministre et l'ensemble de ses ministres qui forment le gouvernement. Aux États-Unis, il n'y a pas de premier ministre, il n'y a pas de gouvernement. Celui qui dirige, c'est le chef de l'État, c'est-à-dire le président, qui est en même temps le chef du gouvernement, si l'on veut, et qui nomme non pas des ministres, mais des secrétaires d'État. Ces secrétaires d'État dépendent uniquement de lui-même, c'est-à-dire qu'il les nomme et qu'il les renvoie. Donc, on voit que tout l'exécutif appartient au président, ce qui est donc un régime présidentiel. Comment ce président est-il élu ? Il n'est pas élu au suffrage universel direct, comme le président français. Il est élu au suffrage universel indirect, c'est-à-dire qu'il est élu par de grands électeurs. Les grands électeurs sont élus dans chaque État et leur nombre dépend de la somme pour cet État des sénateurs et des députés à la Chambre des représentants. Il va y avoir un certain nombre de représentants pour le Parti républicain ou pour le Parti démocrate. Ces représentants se réuniront et, à ce moment-là, éliront le président et son vice-président en même temps. Président plus vice-président, c'est ce qu'on appelle le ticket. Voyons d'abord l'exécutif. Le président nomme non seulement ses secrétaires d'État, mais il nomme aussi les responsables des grandes administrations fédérales, par exemple le FBI, la CIA, la NASA, etc. En plus, il a un droit très important qui est le droit de veto. Qu'est-ce que cela signifie exactement ? Cela signifie que le président de la République aux États-Unis peut mettre son veto, c'est-à-dire dire non, empêcher qu'une loi puisse être appliquée et donc ça lui donne un poids encore plus important puisque les lois ne passent que s'il n'y met pas son veto. Il dirige aussi l'armée, c'est le chef des armées, et l'ensemble de la diplomatie. Voyons maintenant le législatif. Le législatif aux États-Unis est représenté par le Congrès. Qu'est-ce que le Congrès ? Ce sont deux assemblées, d'une part le Sénat, et d'autre part la Chambre des représentants. Qu'est-ce que c'est que le Sénat ? Eh bien, le Sénat, en fait, est constitué de deux sénateurs par État. Chaque État, quelle que soit sa grandeur, nomme deux sénateurs. Donc, les sénateurs représentent les États. Et donc, leur rôle est très important. Par exemple, dans la signature des traités, les traités ne sont applicables que si le président les signe, évidemment, mais aussi si le Sénat les ratifie, c'est-à-dire que chacun des États est d'accord pour que ces accords internationaux existent. Donc, le rôle des sénateurs est très important. Mais celui qui est le plus important encore, évidemment, c'est le rôle de la Chambre des représentants. Là, il y a des députés, et les députés sont proportionnels à la population de chacun des États. Que fait cette Chambre des représentants ? Eh bien, naturellement, elle est à l'initiative des lois et elle vote l'ensemble des lois. Et aussi, elle peut, elle doit voter le budget. Or, voter le budget, c'est très important parce qu'on a vu qu'à plusieurs reprises, c'est ce qui lui permet de s'opposer au président. En effet, elle n'a aucune autre possibilité pour contrer le président puisqu'il y a une séparation totale des pouvoirs entre l'exécutif et donc le président et puis le législatif, c'est-à-dire le congrès. Donc, la seule manière, lorsque les assemblées ne sont pas d'accord avec le président, eh bien, c'est de ne pas voter certains éléments du budget dont le président peut avoir besoin. C'est arrivé à plusieurs reprises et c'est l'élément essentiel pour contrer les actions du président. Et puis, il y a en dernier, le judiciaire. Le judiciaire, c'est la Cour suprême. Cette Cour suprême, elle a deux rôles. D'abord, de vérifier que les lois qui sont votées sont bien constitutionnelles, mais aussi, il est possible pour les citoyens américains de faire appel en dernier ressort à cette Cour suprême s'ils pensent qu'une des lois qu'il aurait appliquée est une loi anticonstitutionnelle. C'est, par exemple, ce qu'ont fait les Noirs américains quand ils n'avaient pas la possibilité de voter alors qu'il est bien écrit dans la Constitution que tous les hommes sont libres et égaux en droit. Donc, on voit que la Cour suprême est importante et comme les juges de la Cour suprême sont nommés à vie par le président, donc il est évident qu'ils sont totalement indépendants puisqu'ils durent bien plus longtemps que le président qui les a nommés. Quels sont maintenant les contre-pouvoirs ? Le premier des contre-pouvoirs, qu'on appelle le quatrième pouvoir, c'est la presse. La presse aux États-Unis est très indépendante, il y a beaucoup d'investigations et donc, on a vu qu'elle est tout à fait capable de faire démissionner des présidents, comme ça a été le cas après le Watergate avec Nixon. Le second contre-pouvoir est représenté par l'ensemble de toutes les associations. Aux États-Unis, les associations sont un élément important de la vie de tous les jours des Américains qui appartiennent à plusieurs associations et ces associations, elles ont un poids, une voix qui leur permet de se faire entendre à très haut niveau. Alors, il y a certaines associations qui sont plus importantes que d'autres, des associations de consommateurs, par exemple, ou les associations de ceux qui tiennent à ce que l'on conserve des armes, des associations religieuses aussi, comme par exemple, on parle souvent du lobby juif, c'est-à-dire des associations qui ont un pouvoir pour influencer les dirigeants, les députés, les sénateurs. Et puis, le dernier contre-pouvoir, ce sont les syndicats qui, eux aussi, sont forts, puisque, en fait, il n'y a qu'un seul syndicat qui est le AFL-CIO. Avant, c'était deux syndicats séparés, maintenant, ils n'en forment plus qu'un seul et donc, ça leur donne un poids plus important. Donc, des contre-pouvoirs qui sont capables de faire entendre leur voix, ce qui, pour les Américains, paraît extrêmement important. Donc, une séparation totale des pouvoirs et des contre-pouvoirs importants, c'est la base du modèle politique américain. Nous avons vu que le modèle politique, c'est la démocratie libérale, c'est-à-dire où les libertés sont fondamentales. Le second élément de ce modèle, c'est le capitalisme libéral. Ce capitalisme libéral repose sur la libre entreprise, sur la libre concurrence, donc le laisser-faire, laisser-passer, et sur le fait, donc, que l'État a très peu de poids économique. C'est la base même du système. Peu de poids économique, peu de poids social aussi, c'est-à-dire que l'État-providence y est peu développé, puisque l'on considère aux États-Unis que celui qui est pauvre, eh bien, c'est celui qui n'a pas su s'en sortir. Et finalement, ce n'est pas la faute de la société, la société n'a rien à essayer d'empêcher, et c'est la faute de l'individu qui n'a pas su s'en sortir. Donc, on voit très bien une volonté de ne pas laisser l'État s'ingérer dans les affaires sociales ou les affaires politiques. Et on voit actuellement la difficulté d'Obama pour faire admettre son plan au niveau de la santé, parce que les Américains considèrent que c'est une intrusion de l'État dans leur vie de tous les jours, ce qu'ils n'admettent pas ou qu'ils n'admettent très difficilement. Ce modèle américain repose sur un certain nombre de valeurs consensuelles. Première valeur, peut-être, c'est le rôle de la religion. Pour bien vous faire comprendre les différentes valeurs, je vais reprendre le discours d'investiture de George Bush père pour vous montrer quelles sont les valeurs, parce qu'il en parle fort bien. pour montrer le rôle de la religion, voici l'introduction de son discours que je vous lis. « Mon premier geste de président sera une prière. Père tout-puissant, grave en nos cœurs ces paroles, que le pouvoir serve à venir en aide à autrui. » C'est le début et il termine son discours d'investiture par la phrase suivante « Que Dieu vous bénisse, vous et les États-Unis d'Amérique. » Donc, on voit qu'il n'y a pas vraiment séparation de l'Église et de l'État comme il peut y avoir en France et que la religion est une base importante de ce modèle américain. Deuxième point important, c'est le rôle que jouent les différentes libertés. Pour lui, c'est un élément important et il dit « Nous savons ce qui réussit, la liberté réussit. nous savons ce qui est juste, la liberté est juste. Nous savons comment assurer à l'homme plus de justice et de prospérité grâce au libre échange et à la liberté de penser, aux élections libres et au libre exercice de la volonté sans entrave imposée par l'État. » Voilà pour les libertés. Autre valeur consensuelle, le travail. Ne nous laissons pas séduire par les biens matériels mais par de nobles valeurs que sont le travail et le sacrifice. Donc le travail est un élément important d'où le fait que ceux qui ne travaillent pas, qui sont à la charge de l'État, qui reçoivent les quelques aides que l'État distribue, sont considérés comme des gens qui ne font pas l'effort de travailler. Et il précise un peu plus loin « Il y a ceux qui ne parviennent pas à se libérer de toutes sortes d'asservissements, la drogue, l'assistance publique. » Donc il assimile l'assistance, c'est-à-dire le fait d'être aidé, à un asservissement qui est tout à fait semblable à celui que l'on peut subir par la drogue. Et une valeur qui résume tous les autres, c'est l'individualisme. C'est-à-dire que l'individu est au cœur du système, mais c'est l'individu seul. C'est à lui de se débrouiller, c'est à lui d'être capable de monter dans l'échelle sociale. Et par exemple, que l'on voit à la télévision des documentaires sur les gens qui sont expulsés de chez eux actuellement, eh bien, ces gens-là ne s'en prennent pas au système, ils ne s'en prennent même pas aux banques. Ils se disent « J'ai mal géré, je n'ai pas pensé aux conséquences et c'est de ma faute si maintenant je suis à la rue. » Donc, on voit l'importance de cette idée que c'est l'individu qui gère sa vie et donc, si sa vie n'est pas bonne, eh bien, il l'a mal géré et puis c'est tout. Je n'insisterai pas beaucoup sur l'American way of life qui, en fait, était surtout importante juste après la guerre où on imaginait les Américains dans des beaux pavillons avec une jolie villa, la voiture juste devant la porte de la maison avec cette aisance financière qui était justement le rêve américain. Ça, c'est déjà peut-être moins fort maintenant, mais l'immigration vers les États-Unis prouve qu'il y a encore justement du rêve américain. Et puis, pour ce qui est du modèle culturel, eh bien, ce modèle culturel, d'abord, il nous est bien inculqué par tous les films qui peuvent venir de Hollywood et par tout ce qui est aussi entertainment, c'est-à-dire parc de loisirs ou bien par la restauration rapide, par exemple. C'est-à-dire, il y a tout un mode de vie américain qui influence très fortement les Européens. Donc, un modèle qui comporte de très nombreuses facettes. En fait, même dans les années 50, 60, 70, ce modèle avait ses limites qui étaient connues. Les premières limites vont apparaître très vite dans les années 50 avec le maccartisme. Qu'est-ce que c'est que le maccartisme ? Eh bien, c'est le fait que le sénateur McCarthy avait voulu extirper de la société américaine ceux qui pouvaient être plus ou moins en faveur d'un socialisme communisme qui était considéré comme l'ennemi et il va faire de véritables procès, ce qu'on va appeler la chasse aux sorcières, des procès souvent truqués, fabriqués pour essayer de chasser ceux qui paraissent être des ennemis et il va y avoir des condamnations, il va y avoir des gens qui vont perdre leurs amis, leur travail, leur famille parce qu'ils sont stigmatisés comme étant de véritables ennemis du peuple américain simplement parce qu'ils peuvent avoir des idées un petit peu plus à gauche que celles du sénateur McCarthy et ça va être des années noires pour les Etats-Unis alors qu'en fait normalement la liberté de pensée, la liberté de réunion, la liberté de presse, etc. sont dans la constitution et donc auraient dû être respectées. Deuxième limite, là on la voit encore plus, c'est le problème du droit de vote des Noirs. Dans les années 60, les Noirs n'avaient pas le droit de vote donc ils n'étaient pas considérés comme des citoyens américains et en plus il y avait une ségrégation extrêmement forte dans les Etats du Sud où il n'était pas du tout question qu'un Noir et un Blanc puissent se retrouver proches l'un de l'autre que ce soit dans les transports en commun, que ce soit même dans les églises, que ce soit à l'école, etc. Et lorsque Kennedy a voulu imposer la mixité, eh bien il a fallu envoyer l'armée fédérale pour faire respecter cette mixité et ça a été extrêmement difficile et à cette époque-là le clou-clou-clou-clang, c'est-à-dire cette société secrète raciste, a pendu, battu à mort un très grand nombre de Noirs qui demandaient les droits civiques ou même de Blancs du Nord qui venaient réclamer et aider ceux qui voulaient ces droits civiques. Donc ça a été extrêmement difficile à extirper cette ségrégation. Je voudrais vous lire pour illustrer cette demande de droits civiques et ce rôle des Noirs américains dans la contestation deux discours. Le premier est très connu de Martin Luther King, « I had a dream » « J'ai fait un rêve de fraternité, j'ai fait un rêve, un rêve profondément enraciné dans le rêve américain. Je rêve qu'un jour cette nation réalisera vraiment son article de foi. Nous tenons pour évidente ces vérités que tous les hommes sont créés égaux. Je rêve qu'un jour dans les collines rouges de Géorgie, les fils des anciens esclaves et les fils des anciens propriétaires d'esclaves se retrouveront à la table de la fraternité. » Et à ceci répond un autre discours, celui de Malcolm X qui fut un contestataire beaucoup plus violent que ne l'était Martin Luther King. Martin Luther King, lui, voulait faire de la contestation non-violente des Grandes Marches, des Sittings, etc. Tandis que Malcolm X pensait que seule la violence pouvait combattre ce qu'il considérait comme une violence vis-à-vis des Noirs. Et il répond à Martin Luther King, « Non, je ne suis pas américain. Je suis l'un des 22 millions de Noirs qui sont victimes de l'américanisme. L'un des 22 millions de Noirs qui sont victimes d'une démocratie qui n'est rien d'autre qu'une hypocrisie déguisée. Ce n'est pas un rêve américain que je vois, mais un cauchemar américain. » deux visions totalement différentes. Et puis, un troisième élément de critique, en fait, c'est une critique plus de la société, de cette société de consommation, de bien-être, etc., qui a été le fait des hippies, de la Beat Generation. Ces hippies qui ne voulaient plus entendre parler de sociétés de consommation de masse qui voulaient des libertés beaucoup plus, des libertés sexuelles par exemple, et qui voulaient vivre dans des communautés. Et c'est, ils furent très importants sur la côte américaine du Pacifique et ils voulaient donc explorer toutes les possibilités de liberté, y compris s'il fallait y intégrer les drogues. En plus, ils se sont battus contre la guerre du Vietnam qui était considérée comme une guerre qui n'était pas une guerre valable dans un pays aussi libre et démocratique que pensaient l'être les États-Unis. Donc, des limites à ces modèles, des contestations à ce modèle, mais malgré tout, le modèle a toujours réussi à se répandre et à se répandre de plus en plus, même au-delà de la simple Europe. à ce moment-là,